Voici un petit making of que je voulais faire pour vous montrer le Martin Pêcheur. Vous savez comment j'ai procédé. J'ai utilisé l'EVY. Alors je peux l'afficher pour le fondu. Donc dans les paramètres j'ai mis quand même sur de l'ambiante occlusion. Il y a de la profondeur de champ, donc quand on se met en caméra. Il y a du Devsoft Field. Il y a du SSS aussi. Et de la réflexion. Rien de bien méchant là dessus. Donc en fait pour les... J'ai fait un petit rig mais mon objet ne peut pas bouger parce que... C'est très compliqué les ailes. Il faut beaucoup... Il faut les développer énormément pour arriver à des... Des belles... Beaux mouvements d'ailes. Donc j'ai... J'ai juste... Fait une image. Voilà. Donc ce rig, bah après je peux le bouger dans tous les sens. Ca va être un peu lourd à gérer. On peut le bouger. Alors le poisson, j'ai mis un... Une armature aussi. Et sur ce bone là, j'ai mis une contrainte de Child Off. Basique. Parce que c'est juste en gros, je dis au poisson de suivre le bec. Voilà. Euh... Que dire de plus oui. Alors, du coup pour la branche par exemple. On voit qu'il y a un peu de lichen sur les bords. Donc j'ai développé une... Une... Une technique. Euh... Donc là je vais l'afficher. Je... Je... Je cache... Pardon. Euh... Le can. Le can. Le can peut-être celui-là. Non c'est pas lui. Alors ça doit être lui. Voilà. Donc euh... En gros. J'ai utilisé un... Ils appellent ça un... Un target. Qui... Lui. Alors je l'ai mis en Bounds. Parce que... Euh... Il y a... Comment dire... Un... Un... Un displacement. Dessus. Mais je voulais le cacher après. Euh... Donc si je le fiche en texturé. Je vais avoir... Un... Une boule avec... Euh... Des... Des... Des displacement. Donc euh... Voilà. Displace. Euh... Displace. Et lui. Je lui dis que... Euh... Le target. Et... L'objet que je viens de lui donner. Ce qui fait que... Je lui crée un groupe aussi. Ce qui fait que du coup. Je peux avoir... Euh... Des traces. Euh... De l'objet. Du taper. Sur l'objet que j'ai besoin. Ce qui me permet de récupérer le... Les groupes. Et ensuite. Je... Euh... Triangules. Je crée un masque. Alors... Je vais peut-être le faire par étapes. Donc là on voit le... Le... Le white paint. Le triangulation. Bon ça change pas grand chose là. Mais... Après je me masque. Le système. Donc ça... Ça masque des... 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 Parties du maillage. Suivant le groupe. Donc j'ai bien mis le groupe là. Displace. Pour ajouter un peu de relief. Et... Une subdivision. Pour relisser le... Le tout. Donc une technique que j'ai utilisée. Qui permet de... De faire un peu de lichen. Donc je l'ai... Euh... Je l'ai fait directement sur... Sur le... Je cherche... Sur la branche. On voit peut-être pas forcément bien là-dessus. Alors peut-être que j'ai... Un... Non c'est le... C'est les expériences. Voilà. Celui-là. Enfin je l'ai fait directement sur la branche. Ce qui fait que du coup je récupère... Euh... Des... Du liquet. Bon j'ai mis un peu de... 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 Particules aussi. Voilà. Donc aussi je me mets au rendu. Avec des petites lights. Donc euh... Le shading après c'est euh... Texture avec une normal map. Euh... Bon après j'ai quand même mixé un petit peu. Dans le sens où j'ai mis euh... De la... De la mousse. Un petit peu. Et voilà. Alors du coup si je prends le... C'est lui. Euh... Oui. Alors on voit la mousse qui est là. Non ça c'est la texture. Attendez. Je vais... Oui parce que je suis sur euh... Le... Le matériau mousse. Ça c'est l'écorce. L'écorce. Il y a de la mousse quand même. Qui est mixé. Voilà. Euh... Moi j'ai peut-être pas rentré dans le détail de tout ça. Parce que c'est... J'ai... J'ai passé des plombes. Et... Au moins me limiter à... A montrer le lichen. Comment il a été fait. Ensuite on m'a demandé pour les... 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 Donc là euh... Alors je vais le mettre en transparent. Parce que... Ma grande me gêne. Euh... En gros. C'est tout simple. Une tige. Euh... Faiblement maillée. Et... Dessus... Euh... Je note deux groupes. Donc... Le... Les groupes. Pardon. C'est là. La partie... Gauche. Et la... La partie droite. Et ensuite. Je crée un système de particules. Donc... Euh... Je cherche le... Un système de particules. Donc droite et gauche. Et... Il faut bien préciser que... Euh... En fait. Donc ce serait... Euh... Euh... Oui. Sur Vertis. Voilà. Emmit from Vertis. Pour... Parce que j'ai sélectionné une ligne de Vertis. En interpolated. Et... Euh... Avec 5 particules interpolated. Et voilà. Du coup ça... Après je les ai sculptées au... Au... A la brosse. Et coupées. En bout. Avec un cut. Voilà. Et puis après. Deux shading. Un pour la partie gauche. Un pour la partie droite. Voilà. Pardon. Je... Euh... Du coup. On voit qu'il y a une partie sombre d'un côté. Une partie bleue de l'autre. Alors celle-là est un petit peu spéciale. Parce que... Alors je peux montrer le matériau dessus là. En gros. Euh... J'ai récupéré. Euh... Donc il y a Intercept. Qui permet de... D'avoir la... 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 La distance. Un gradient. Suivant la... La longueur du... Du poil. Et... Euh... Le texte sur coordinate. Lui. Je l'ai utilisé dans l'autre sens. Pour pouvoir faire ces petites pointes blanches. Euh... Au bout. Donc en fait je le récupère sur une valeur de... Vert. En fait. Et avec un colorant. Je mixe les deux. Et ça me permet d'avoir les... 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 Des... Des... Des plumes blanches. Du coup je le mixe. Avec le bleu. Toujours avec le... Le gradient. Ici on voit qu'il y a un petit gradient de... De... De bleu. Et... Le bout. Des feuilles... Des... 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 Des plumes blanches. Et voilà. Donc après j'ai fait un... Un matériau Eevee. Je voulais le faire sur Cycles. Mais... Ah... C'est trop lourd Cycles. Pour rendre ces... Ces plumes... J'ai... J'ai... Je... 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 Je trouve que c'est trop lent. Du coup j'ai préféré prendre la vie. Voilà pour les... Les... Les plumes. Euh... Euh... Le verron. Moi je l'ai... Je l'ai... Je l'ai texturé. Euh... Enfin je l'ai modélisé. Et puis euh... Je lui ai fait un petit rig. Tout simple. Euh... Y'a rien de... J'utilise des bendy bones en fait. Dessus... Alors peut-être qu'on peut voir. Des bendy pour... Pour torsionner la... La... Le... Le poisson. Euh... Effectivement on m'a dit qu'il y avait... Qu'il manquait un peu de... 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 J'ai un peu de galéré quand même. Euh... Donc là après je peux afficher toutes les... Tous les... Tous les... Les checks du... Ah oui. Donc il faudrait que je détaille un petit peu le... Euh... Euh... Excusez moi. Je me perds dans le système. Mais je voulais juste remettre le... Le... Euh... Voilà. Juste. Du coup pour le... Martin Pêcheur lui-même. Euh... En fait j'ai... J'ai... J'ai juste créé... Je crois une quinzaine de... De... Particules. Donc euh... Chaque particule a son... Alors j'ai oublié d'afficher les plumes. Les plumes. Euh... Alors c'est... Ça aussi c'est... Un peu... Euh... J'ai galéré quoi. Donc du coup ce que j'ai fait. C'est que j'ai pris des plans. Alors. Si je me mets comme ça. On les voit peut-être. Des plans. Que j'ai plaqué. Euh... Par dessus. Euh... Euh... Le... 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 Les plumes que j'ai calculé tout à l'heure. En fait j'ai fait un rendu des plumes. Et euh... J'ai même créé une normal map. En workbench. Et après. Bah je les plaque dessus. Et euh... Bah avec Ivi. Euh... Alors. J'ai utilisé Alpha Hasht. Pourquoi ? Parce que... Euh... Si j'utilise le Alpha Blend. Ça génère des... Des artefacts. Euh... Un peu bizarre. Donc j'ai utilisé... Celui-là. Alpha Hasht. Et voilà. Du coup. Cette petite plume là. Bah après le reste c'est des particules. C'est vraiment du... Des poils. Bon. C'est un peu triché. Mais... En même temps. Ça marche. Euh... Donc en fait. J'ai... Ouais. Une quinzaine de... Systèmes de particules. Par exemple. L'autre. Avec la tête. Voilà. Euh... Que dire de plus ? Bon après la queue aussi. Il y a des petites plumes en... 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 En plan. On voit que c'est... Mes plans. Voilà. Et puis. Ben. Je l'ai rigué lui aussi. Donc. Mais bon. Comme je dis. Euh... Il faudrait développer beaucoup plus le... Les ailes. Pour que... Il puisse bouger vraiment. J'ai déjà en effet un... Martin Pêcheur statique. Puisque... Euh... C'est trop compliqué. Euh... J'ai passé un petit moment. Mais j'ai... J'ai perdu du temps. Enfin du temps. On s'en fout du temps. Mais euh... Mais au moins. Euh... Enfin. Je voulais juste faire une image. Finalement. Quoi. Ça marche. Tant pis. C'est... J'ai... C'est... C'est sympa l'animation. Mais c'est pas trop mon domaine. Voilà. Bon. J'ai... J'espère qu'il va avoir tout détaillé. Euh... 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 Parce que je suis pas très bon là-dedans. Voilà. Ben... Bon week-end. A plus tard.